Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont ici, merci d'être venus pour ce moment de rencontre, de lecture, de témoignage autour de Philippe Ramy. Je dis bonjour aussi à ceux qui peut-être nous suivent à travers le streaming, qui me fait un peu peur, on se voit là comme ça, on se voit dedans. Pour commencer, on a pensé d'écouter la voix de Philippe Ramy, et puis à partir de là, on va voir plusieurs lectures et plusieurs moments de témoignages, mais j'en dis pas plus. Sous-titrage ST' 501 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 quoi que ce soit, d'affirmer une volonté de domination et d'affirmer tout bêtement une vérité. Et peut-être qu'en ce point très précis où le poème se retourne et voit dans la blessure que quelque chose demeure et qui n'a pas été libéré, le poème se prive de toute tentation, toute envie de transcendance, il s'oppose à la parole de résurrection et retournant dans la blessure, il se lit à jamais à la douleur pour recommencer le travail, peut-être dit de manière légèrement prétentieuse pour chercher dans la blessure toujours et toujours ces maux de la douleur qui ont manqué au Christ. La reconstruction du deuxième corps, ce corps de l'être qui convoite évidemment la matière et qui est un corps refuge ou un corps voyage, un corps d'échange, un corps de partage, ce deuxième corps lui aussi est soumis à une forme de désagrégation comme le corps malade finalement duquel il provient, c'est un corps d'une matière extrêmement friable, c'est la matière du langage et que la douleur à travers le langage choisit la question pour demeure. Refusant la vérité, elle prolonge la question et s'installant dans cette question, continue à creuser plus avant l'expérience de se détruire. Donc en quelque sorte, ce ne sont pas deux corps mis en miroir l'un de l'autre, c'est un seul corps qui porte plus loin et qui réinvente une liberté peut-être même plus friable que la réalité physique de la matière et de la chair. Je ressens extrêmement fortement la douleur comme étant garante de la bonne foi. Il me semble que les conventions, les barrières sociales, les craintes, les peurs, les appréhensions et les refus entre les êtres humains tombent, on le sait tous, lorsque soit on est soi-même en train de souffrir et qu'on exige de celui qui est en face de soi une présence réelle, ou bien lorsque l'on est face à quelqu'un dans l'agonie, on se sent soi-même extrêmement mal à l'aise, extrêmement sommé, de dire une vérité dont on ne connaît pas la teneur, si ce n'est d'essayer de se rapprocher le plus possible par le regard, par le silence, par le corps de celui qui est en différence de souffrance, dans une souffrance d'intensité différente à la sienne, et par la même, en possibilité de montrer à l'autre que malgré l'écart, la présence est garantie, ou plutôt parce qu'un écart immense se creuse, parce que les mots ne deviennent plus possibles, mais parce qu'on appartient à la même humanité, et bien la présence de l'un et de l'autre, de celui qui souffre et de celui qui ne souffre pas, se passe dans la même sphère de langage sous toutes ses formes, et surtout à travers le langage du corps. Je supposais que parler de la douleur, ça oblige à l'honnêteté, même si la littérature c'est le mensonge, c'est paradoxal, mais ça oblige à la bonne foi. Le texte qui est dans le prolongement, et que je suis en train de finir maintenant, c'est celui qui dit, je vous ai menti, souffrir, ce n'est pas écrire un livre pour le partage, souffrir, c'est se sentir enfermé en soi-même, absolument indifférent aux autres, absolument hostile aux autres, se sentir fils ou fille de la haine, de la violence, de la tristesse, de la rupture, de la séparation, orphelin, et dans les meilleurs des cas, peut-être comme le montre tellement bien Claude Simon, dans ses scènes folroyantes de bataille, lorsque le temps se fige, et qu'à travers l'horreur, ou la proximité immédiate de la mort, on a le sentiment de pouvoir tout au mieux être étreint par un chagrin immémorial et qui, à nouveau, rouvre la boucle dans la direction du partage. Et le texte que je suis en train de faire, justement, c'est de traiter la violence que l'on cache, les morceaux non nobles, la tripe, tout ce qui tombe de la table d'opération, d'essayer de faire avec ces choses qu'on met dans des seaux et qu'on jette à la poubelle aussi un livre. Et un livre qui ne soit pas seulement de l'abjection, mais qui soit finalement aussi quelque chose qu'on pourrait partager pour aller mieux. Alors, c'était un entretien à Philippe Ramy de 2006. Alors, il y a déjà beaucoup de ceux que ceux qui le lisent depuis lors connaissent. Et il y a aussi, c'était important dans ce moment d'écouter aussi sa voix, parce qu'à travers sa voix, vous entendez aussi ce qui était foudroyant et vertigineux chez Philippe, c'est-à-dire cette qualité de profondeur, de vertige. Là, on parlait du livre, de son premier livre, on va voir la fin, donc qui était vraiment un travail poétique sur la douleur. Ce mouvement perpétuel, aussi dans le doute, et une qualité d'humanité, de rapport à l'autre, de rencontre à l'autre, qui était antisociable de cette douleur, mais aussi de la littérature. Philippe Ramy était une personne qui était profondément écrivain et profondément homme en même temps. C'est peut-être, et ça je parle à titre personnel, la personne la plus écrivain et la plus homme que j'ai jamais rencontré, qui arrivait à être à la fois les deux choses, et à la fois être communicatif et être si profond et pas toujours complètement sérieux non plus. Moi, je me souviens de cet entretien comme si c'était hier, alors qu'il, aux dents, se sont écoulés. Tania m'a confirmé que c'était son premier entretien radiophonique. Alors en général, quand on choque quelqu'un qui fait son premier entretien, il bafouille et il vous sort un entretien incompréhensible. Alors ça, je vous jure, j'ai rien coupé, j'ai juste enlevé mes questions là-dedans. Et vous voyez à quel point Philippe est entré en littérature et aussi dans la vie publique de l'écrivain avec cette certitude et cet appelant aussi et cette qualité de partage de la langue. Et c'était aussi une rencontre, comme souvent avec Philippe, qui avait quelque chose de drôle et de cocasse, c'était un homme extrêmement drôle. Je l'ai appelé parce que ma chef m'avait demandé de faire une série d'émissions pour le vendredi saint sur la douleur. Alors, évidemment, je ne suis pas très catholique, sauf d'origine. Philippe ne l'était pas non plus ni très protestant ni très croyant. Et je l'appelle, le journaliste de la radio suisse italienne, qui l'appelle en disant je voulais faire l'entretien sur la douleur pour le vendredi saint. Alors, il a beaucoup rigolé. Et c'était une rencontre qui allait à la fois dans cette profondeur incroyable du verbe et du verbe lié au corps et lié à quelque chose d'extrêmement personnel et personnellement et profondément partageable pour le fait même d'aller si loin, et vous l'avez entendu, dans cette douleur et dans cette qualité d'écriture et d'abandon. Et c'était aussi la légèreté de rencontrer Philippe à Puy, chez sa mère, dans une maison plein de lumière avec son sourire et ses yeux toujours pétillants. Donc, ça c'était l'entretien et puis on a beaucoup rigolé, on n'a jamais arrêté après de rigoler, de se rencontrer. Et chaque fois, oui de rigoler mais aussi de parler littérature d'une façon toujours profondément sérieuse, donc ne se prenons pas toujours très au sérieux, heureusement. Et c'est vraiment ça, personnellement, qui me reste Philippe qui va continuer à briller dans le noir dans lequel nous sommes tous et un peu plus seul encore maintenant qui nous a quittés. Je voudrais inviter, je me sens un peu seul là, évidemment, à parler tout seul dans ce micro, donc on a plus toute une série de personnes qui vont intervenir et aussi des espaces de lecture. Donc, on va commencer par quelques passages de lecture qui vont être lus par Laura et Antonin. C'est des textes tirés de, justement, mouvement par la fin, de « Deux meubles corps » qui est le deuxième livre et qui est le livre de lequel il était en train de parler à la fin de cet entretien, et puis de « Béton armé » et de « Corps en miroir ». Alors, tous les livres sont ici, à présent, si vous voulez encore les retrouver, si vous ne les connaissez pas, si vous voulez le retrouver aussi. Et j'invite donc Antonin et Laura à venir à ces deux micros à changer de position pour nos amis du streaming YouTube. Un extrait de « Demeure le corps ». Chant d'extraction. En fin de compte, deux questions m'importent. Une très simple. « Vais-je obtenir justice ? » L'autre, très confuse. « Puis-je imaginer meilleur tribunal que la littérature ? » Et saurais-je l'aider ma cause alors que je suis incapable de subvenir à mes besoins ? » Un extrait de « Mouvement par la faim » chez Cheyenne Éditeur. « Toi qui souffres, pourquoi distinguer ta douleur de la mienne ? Tiens bon, frère, sœur, tiens-toi ferme, regarde. Aussi vrai que j'écris de mon corps lequel est appelé libre et que tu peux m'y voir heureux. Aussi vrai que je me tiens debout à ton côté et toi au mien. Ainsi, nous apparaissons singuliers l'un pour l'autre et notre misère n'est plus du livre. ni du corps mais faite de notre ressemblance. Elle est la nature profonde de la fraternité. La solitude absolue s'affirmerait insensible à la douleur. Mourir ne suffit pas. Ma souffrance davantage que ma nature périssable me donne la certitude de n'être pas vrai. Plus je vais, plus je laisse le monde pour ce qu'il y est, matière de partage, plus je découvre un corps qui me revient au propre. J'apprendrai que cette vie s'achève contre ma douleur sera devenu tout mon être, lui, volant jusqu'au mystère de sa naissance. Un extrait de Béton armé. La littérature est possible parce qu'elle est périssable. Son agonie plus lente que la nôtre nous donne le sentiment de l'éternité. La littérature nous accorde un sursis. Ce qu'on écrit dépasse ce qu'on est. est-ce qu'il y a un extrait de Corne de l'éternité ? avec l'espoir de répondre aux attentes de celui pour qui j'écris. Je suis mon intuition. Ne rien faire dont je ne ressente pas le besoin. Je m'en remets donc au raisonnement logique et je le laisse s'épuisant. Petit à petit, je sens palpiter l'écriture comme une terre chaude en pleine écrite. Elle s'anime, frémissante et pauvreuse. Et pendant qu'elle se colle à moi jusqu'à m'envelopper comme un drap mouillé cette langue trop longtemps privée de soleil, je lui parle doucement comme une mère parle à son enfant. Je n'exprime plus les choses au moyen du langage. Je me livre à une tentative désespérée. Je tremble des pieds à la tête. L'intérieur et l'extérieur sont révulsés par l'écriture. J'écris qu'il est impossible de vivre sans les autres mais que de voir l'écrire est un terrible aveu d'échec. J'écris dans la lumière qui tombe du parcours comme si c'était le jour. J'écris cette heure réversible de haine et d'amour bougissant l'air de rase faisant que les ballons se changent en crâne des pigeons et les merles en amas de plomb. Faisant que la mémoire appelle dans un bruit de porte battante sans que rien ne soit précisé ni la soudaine étendue ni l'absence de lien ni le sang à la jonction des paragraphes. Les images s'enchaînent à la rythme effrayant. Je sais que je ne pourrais pas m'en souvenir. La fièvre revient. Les images se ratatinent. Mon corps brûle avec elle. Les doigts dégagent une odeur de fumée. D'autres images finissent d'éclairer cette masse carbonisée des angles vifs du blanc du rouge les clichés d'un mariage ou d'un accident. le monde attend. Tout mon corps appelle. C'était donc des extraits de le mouvement par la fin et de le corps qui sont les deux premiers livres de poésie chez chènes éditeurs de Philippe Ramy et qui en bref passage de Béton Armé qui sont livres de voyages et peut-être aussi flamants de ce qu'il y a en train après qu'on entendra aussi après c'est-à-dire l'oeuvre entre la polisie et la narration et le voyage et le voyage intérieur et aussi la narration clairement et puis comme un miroir qui est un très beau livre qui est paru chez Ancre et Lumière en 2013 un livre avec des illustrations de Sabine Popliger donc c'est un peu le côté de poésie de profond poète de Philippe Ramy je voudrais demander à Christian Chocat de venir me rejoindre pour parler justement de la poésie de Philippe Ramy et en particulier de le mouvement par la fin merci bonjour à tous je me demandais si j'étais vraiment fait pour rendre ce petit hommage à Philippe Ramy ici beaucoup d'amis l'ont rencontré l'ont accompagné je pense à David Collin qui va pouvoir vous parler de la dernière émission autour de l'Unar qu'il a pu enregistrer avec Philippe Ramy ou Alain Fondiguer j'ai une rencontre une rencontre que l'on fait souvent de manière assez illuminée dans mon cas c'est que j'ai rencontré le recueil le premier recueil du mouvement vers la fin édité aux éditions de Chênes du Chênes pour la vie de la place et c'est ma rencontre avec Philippe Ramy que je n'ai pas que je n'ai pas connu personnellement et c'est peut-être ce petit témoignage là avec une page que je vais vous lire qui est le plus le plus frappant et c'est pour ça que j'accepte volontiers l'invitation de Pierre Lébori qui a bien connu Philippe ce qui n'est pas mon cas mais on peut ne pas connaître un auteur on peut le reconnaître et ce fut le cas parce que quand on est en librairie on a déjà entendu parler d'un livre par une émission par un article dans le journal on a déjà une espèce de prêt requis comme ça or ce recueil et cet auteur quand je me découvert la traduction en 2005 je ne le connaissais même pas c'était son premier livre il y a eu une sorte de fulgurance quand j'ai feuilleté ce livre que je l'ai finalement acheté et je me suis posé cette question pour aujourd'hui me demandant ce que je disais là était me semblait-il dans mon souvenir et puis je l'ai relu ces derniers jours c'était très proche d'une voix qui est celle d'Artaud dans le Pesner peut-être que vous connaissez cette voix aussi qui a été enregistrée d'Antonin Artaud cette voix qui vers la fin avant sa mort en 1947 était extrêmement haut perché et qui hurlait une sorte de douleur qui venait de très loin et le Pesner était écrit en 1923 et c'était deux choses qui me rapprochent Artaud de Philippe Ramy me semble-t-il c'était d'abord de dire cette douleur chez Artaud c'était des mots de tête épouvantables qu'il essayait lui de canaliser dans la parole et dans la poésie et surtout c'était une invective c'était aussi une façon de dire à Jacques Rivière le directeur de la Nouvelle Revue française à qui il écrivait ses premiers textes qu'il n'y aura de bonne littérature que celle qui saura mettre en mots et qui saura dire cette façon très particulière d'exister dans la douleur ça m'a beaucoup frappé et en relisant le Pesner ces derniers jours je me suis dit que Artaud avait eu cette radicalité presque cérébrale alors que Philippe nous offre une douleur incorporée et vraiment beaucoup plus incarnée que celle que Artaud peut nous offrir dans le Pesner notamment et puis vous l'avez entendu ici dans ce témoignage recueilli grâce à Pierre il dit la littérature est mensonge c'est un paradoxe comment dire sa douleur par la littérature or je me sens maintenant en parler on apprend un peu ces propos que ce n'est pas par la littérature qu'il s'est dit d'abord mais c'est par la poésie et je ne suis pas sûr que la poésie soit de la littérature on pourrait ouvrir un débat là-dessus c'est bien par la poésie cette manière particulière d'exister et de dire qu'il a pu lui témoigner de ce qu'il était et sa douleur qui l'universalise dans le mouvement vers la fin il la rend aussi très fraternelle ce qui n'est pas le cas d'Artaud Artaud lui fait de sa douleur un procès à l'unité et peut-être que Philippe Ramy rend sa douleur fraternelle donc c'est une manière de nous offrir toujours du moment avec la fin donc c'est trois paragraphes si vous avez compris je partage tout murmure tonnerre la pluie d'aurore l'air au bord de l'eau le corps malade est un puits pour les autres ils viennent y faire leur vœu ou plutôt comme il existe une hiérarchie des âmes damnées ou comme les corps célestes les plus lourds attirent à eux des satellites ma souffrance plus compacte pousse ce que je reçois à me montrer leur peine tous infirmières médecins menuisiers alertés pour clouer une planche sur un volet battant simple visiteur après avoir pris de mes nouvelles puis m'avoir fait l'aveu d'une misère quotidienne me confie le malheur de n'être pas un alors je m'enrichis de l'enfance de ceux qui pleurent ils sont venus avec la nuit se sont assis ils ne parlent pas ils sourient leurs yeux sont des larmes si je mourrais à l'instant j'entrerais plus avant dans la douceur il pleut à peine une buse tourne sur le vieux mur enlevé dans ces cercles je voyage porté par les épaules comme une croix d'en haut tout est offert je vois un filet d'or autour du cimetière l'ornière saluer le feu du ciel la terre est son chamin jamais ne s'effacent de mon front les baisers de ceux qui m'aiment ils enfuissent en moi la promesse du soir mais je suis loin d'eux au fond de la chair blanche où devenu mon amour je m'extendue pur songe que le désir d'un corps sans organe pure fatalité une rose se perd dans chaque baiser repose repose le temps et pose ta fleur assez c'est donc un extrait de mouvement par la fin c'est paru en 2005 et il y a eu plusieurs réunions on en est très heureux parce que c'est un texte fondateur merci merci Christian Choker la poésie est-elle de la littérature vaste débat certes pour Philippe la poésie était aussi une manière de pousser au-delà de la poésie presque de sortir de la poésie c'est ce qu'il a toujours essayé de faire sortir de toute position de vérité c'est pour ça que je vais vous lire en texte maintenant qui est totalement inédit parce que Philippe nous l'avait donné au début de l'aventure des toriographes qui était une revue qu'on avait lancée il y a un petit moment c'était en 2009 c'était la revue des homolittératures ou pas l'idée c'était d'une revue qui décloisonne les genres les identités les appartenances aussi les genres littéraires peut-être et tout de suite Philippe avec sa générosité et son sens du partage avait accepté de participer participer avant tout le monde c'est-à-dire qu'il nous avait donné en texte et en texte vous verrez assez cru assez littéraire et assez cru et très 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 qui tombe bien fort à propos pour notre lancement des térographes et c'était en texte qu'on avait mis sur le site internet qui existait à l'époque et maintenant est devenu notre site internet et il n'y a plus de textes sur le site internet et pour le premier numéro Philippe nous avait donné un deuxième texte encore c'est dire aussi sa générosité sa capacité aussi de se rendre toujours rendre les armes toujours à ce dialogue possible même avec des yeux bien vus comme nous qui voulons faire une revue homosexuelle ou pas de point etc et alors ce premier texte qu'il nous avait donné s'appelait Solitude publique et vous verrez que c'est très très hétérographique et queer je refuse de comparer ma solitude à la vôtre tous se plaignent d'isolement innombrables sont ceux qui se tuent mais la gesticulation atroce des individus et la fatigue des bêtes qui emboîtent une génération dans l'autre ne ressemble en rien à ce que j'endure je pourrais continuer à faire des phrases maintenant je pourrais prétendre que je souffre comme les autres écrivains et vendre mon esprit mais il me manque pour cela de penser que j'existe je ne prendrais donc pas le soin d'écrire pour être lu à quoi bon faire l'effort de vous raconter mon histoire puisque j'abale encore mes huit sérestres chaque soir je n'ai jamais muet ma voix est encore pleine des cris que je poussais lorsque je me faisais violer si ça se mettait à monter mieux vaut se taire mieux vaut trahir la majorité des armes aphrodites sont très vite opérées les chirurgiens fabriquent le plus souvent des filles puisqu'elle est plus facile de creuser en trou heureusement je suis né couvert de blessures mon crâne enfoncé dans les forceps mes mains de verre cassées entre les cuisses de ma mère si bien que personne n'a songé à m'assigner en genre le seul souvenir qui me reste de l'enfance est cette ligne en biais en train noir sur le visage ne pouvant m'y soustraire j'allais faire un personnage dont j'ai tout oublié aujourd'hui hormis que je l'appelais raffé je suivais raffé du doigt chaque fois qu'il fallait et je me répétais qu'un jour je serais fort mes activités sexuelles se résumaient alors à d'innocentes caresses dans les cabines d'essayage et plus généralement dans les endroits publics où j'aimais me perdre pour écouter des inconnus je n'ai jamais ressenti de honte à ces pratiques car ma nature à la fois mâle et femelle mes organes génitaux indifférenciés me préservaient de la morale commune qui demande de choisir contrairement à la norme je me masturbais pour me sentir seul sans invoquer de présence à dévorer nulle image me venait à l'esprit je gardais les yeux ouverts ou clos fixés sur un objet réel ou imaginaire mais toujours banal des taches de lumière la couture d'un rideau jusqu'à ce que ma main apaise ma terreur se sentir seul c'est encore se croire digne d'amour plus tard je me faisais clouer au lit sous la verrière et le papier rose maladie où se collaient les ombres dures qui découpaient le courage en fines tranches que m'est-il arrivé ? qu'est-ce qui arrive encore ? j'écris pour tenter de répondre ou plutôt pour essayer de faire le tour de cet espace jonché de choses sales pour dresser l'acte d'accusation qui me permettra au bout du compte de ressusciter et de faire comparaitre les morts qui me frappent cependant je crois que ce texte ne sera jamais terminé car l'écriture me procure un sentiment de justice tellement supérieur à celui que pourrait me donner la condamnation de mes agresseurs je veux faire planer sur eux la même menace que celle sous laquelle j'ai souffoqué en leur restaurant je n'ai presque plus quitté ma chambre depuis ces murs mal cousus dans les angles couverts de dessins de grimouillages sont quatre normaux de peau et la lampe allumée en permanence signale par terre une forme qui respire il paraît que Louis est le dernier sens qui nous quitte dans mon cas il a été le premier à se perdre pour pouvoir me toucher ils ont prétendu tant de choses mon père à l'agonie m'a demandé d'entrer d'enterrer son urne au fond du jardin avec un falot en bête j'ai creusé mis l'urne puis la lampe allumée dessus et rebouché une nuit j'ai rouvert le trou mais je ne dirai pas pourquoi mon sexe d'homme est minuscule mon sexe de femme peu profond je n'ai ni autorité ni voiture ni métier mais je suis précieux car je suis rare pour la raison même que je suis seul je demanderai maintenant à David Collin de nous rejoindre de nous raconter peut-être ce dernier ses souvenirs et puis de nous proposer aussi une lecture en musique David Collin vous avez parlé d'un dialogue ah c'est bien de parler de vous donc vous avez dit qu'on ferait un dialogue un numéro de dialogue oui c'est ça oui c'est un peu particulier évidemment d'avoir fait le dernier entretien avec Philippe c'est un peu français d'ailleurs on avait lu il y a quelques années le dernier entretien de Pasolini mais toute considération à part celle-là ce dernier entretien qui était fin août je crois 29 août pour être édite j'ai regardé Tania qui peut-être se souvient de la date qui a été discutée pendant les vacances savoir si ça allait être le premier livre qu'on évoque à la rentrée est-ce qu'on y arriverait est-ce qu'on n'y arriverait pas j'ai pas reçu le livre etc toujours des considérations je crois qu'on parlait un petit peu de ces expériences plus ou moins bonnes de l'été et puis est arrivé le jour de l'été et on s'est retrouvés comme toujours avec beaucoup de plaisir comme si on venait de se quitter un peu la veille et je crois que c'était toujours quelque chose c'est quelque chose qui m'a toujours frappé ce qui frappe chez certains amis qu'on voit très très peu et voilà il suffit de quelques secondes et tout de suite le contact est repris comme si on se voyait tous les jours et qu'on construisait toujours quelque chose mais de fait on construisait toujours quelque chose et ce qui m'a frappé aussi dans cet entretien et a frappé je crois l'animatrice si je n'ai même abus je crois que c'était Michel Dion Valade c'était la pensée de Philippe toujours un peu étonné moi-même étonné par son développement de la pensée sur des choses qui nous étaient communes notamment le retour aux origines la question du père enfin ces choses là et puis tout d'un coup dans une question impromptue voilà le développement de quelque chose on le regardait tous les deux un peu comme ça étonné sur ce qu'il était en train de nous dire et qui partait à quelque chose qui aurait pu durer très longtemps parce qu'il y avait une pensée toujours en mouvement alors c'est peut-être ça aussi la poésie comme disait Christian Choca tout à l'heure c'est aussi la pensée en mouvement comme la littérature d'une autre bannière peut-être et c'était ça qui moi aussi me touchait beaucoup alors j'avais pas pris le texte mais j'avais pas pensé lire tout à l'heure en train de parler mais j'ai quand même pris le petit texte que j'ai écrit la lettre que j'ai écrit à Philippe le jour même de sa mort je me disais que je pourrais le lire parce que ça dit quelque chose sur nos rapports et aussi sur les projets ou l'élan de vie qu'il avait je crois parce que ça a été écrit sans retouche d'ailleurs le moment même moi j'avais besoin de dire quelque chose j'avais besoin de lui dire quelque chose de m'adresser à lui ça s'appelle Plutôt la vie qui est sur la couverture c'est ça du petit livre que je n'ai pas en train de vue mais qui est par là révolu sur les informaticiens une proposition des propositions démocratiques je ne sais pas encore proposition démocratique à traduire en anglais Plutôt la vie et ce mot m'a frappé parce que je pense que c'est tout à fait une bonne définition de ce qui était aussi plutôt la vie quelles que soient les embûches alors Plutôt la vie lettre à Philippe Ramy le jour où sa mort très chère carcasse je venais d'arriver à Montparnasse après trois jours des discussions autour du mot liberté un débat qui t'aurait vu lorsque j'ai reçu un message d'un ami commun Pierre Vépori m'annonçant à mort dans un message désolé Philippe Ramy vient de me quitter comment entendre un tel énoncé une semaine après la mort de mon père comment accepter que l'ami avec qui je viens passer une magnifique journée il y a une semaine à peine pour lancer un grand projet commun en Argentine vient de s'en aller subitement pour ne plus revenir rupture de la porte il est à armes je ne peux pas me détourner du téléphone j'appelle Tania pour dire que je ne sais pas quoi dire que je suis consterné et presque muet mais que je suis là en pensée et en amitié Tania est au juste Philippe a choisi de vivre pleinement sa vie oui tu as fait tu l'as fait sans te soucier constamment de la menace qui pesait sur tes os si fragiles ces os brisées cassées fracturées qui t'ont si souvent mené dans les hôpitaux t'immobilisant de longues semaines plutôt la vie tu as choisi de ce côté là de l'existence la vie maintenant demain il était si incertain qu'il fallait faire les choses sans attendre c'est pourquoi et je te l'ai encore répété la semaine dernière j'appréciais chez toi et je sais que c'était réciproque parce que nous en avions parlé cette volonté du faire pardonne-moi le jeu de mots qui du faire s'est transformé en faire mais tu es bon public et j'entends là ton rire communicatif qui transformait les petits traits en grands éclats de joie ce faire F-A-I-R-E c'était la confiance mutuelle qu'une parole était une parole que si l'on décidait de faire demain un projet de l'autre côté du monde qui commençait dans quelques mois qui était très ambitieux cela se ferait à coup sûr on ne peut pas compter sur ce genre de servitude chez tout le monde mais nous on se disait des choses que nous allions vraiment réaliser comme ce voyage d'autre bout du monde qui devait en provoquer d'autres parce que soudain dans l'enchaînement exalté des mots dans l'église nous avions inventé un projet pour les dix prochaines années au moins et puis il y avait le projet Carcasse qu'on avait interrompu un temps par la force de nos voyages croisés jusqu'à ce vendredi à Montrichet où nous avions décidé de le relancer on ferait de Carcasse un monologue à deux voix en quelques pages c'était déjà écrit au fil de nos lettres alors oui cher Carcasse lui m'appelait Carcasson cher Carcasse tu es parti un peu trop vite et le mot est faible je crois dire que c'est un mot qu'il utilisait avec d'autres avais-je oublié les risques avais-je sous-estimé le danger je crois que tu faisais beaucoup pour qu'on ne s'inquiète pas trop et pour ne pas présenter le visage de l'inquiétude quand on se rencontrait immense qualité qui te valait de nombreux amis et beaucoup d'estime plutôt la vie que l'appui toi-même sur soi-même plutôt l'humour que le désespoir permanent plutôt l'amitié et ses projets impossibles que la résignation et l'enfermement je t'écris le soir de ta mort et je n'ai pas réfléchi deux fois sur le fond et la forme je t'écris à toi parce que je ne peux pas abolir la distance qu'il y a entre nous ni tourner le dos à notre amitié qui s'était prodigieusement enrichie ces dernières semaines on se voyait peu mais quand on se voyait c'était une évidence et notre projet futur ressemblait à un programme pour ne pas se perdre de vue précisément pour l'enrivée de joie un projet à deux écrivains être capable de ça nous embarquer sur la même ligne de flottaison pour une grande aventure briser la solitude des écritures édifier quelque chose de plus grand que la fatalité et je ne crois pas que c'est la fatalité qui a gagné je crois simplement que tu me laisses tout le boulot pour une très longue sieste que tu commences la révolution démocratique pour la proposition numéro 1 d'Albert Cossry dans le fainéant de la vie fertile mince on avait parlé de lui la semaine passée et moi d'évoquer hier sa liberté de dandy pauvre voisif et désinvolte oui tu avais choisi comme lui de faire du sommeil une arme pour contrer l'accélération du temps la domination et l'impératif aliénant du travail c'est bon tu peux te réveiller tu l'as dit toi-même plutôt la vie en fait je ne sais pas d'où vient cette exhortation à vivre mais on la retrouve dans une gravure de Max Piccard sur la couverture de ton dernier livre apparaît dans quelques jours chez en bas proposition démocratique j'en découvre ce soir le contenu les lignes flottent dans ma tête je repense à ton dernier livre que nous présentions ensemble à la radio le 29 août dernier Monarque et à toutes des très bons livres dans Proposition comme de Monarque et la plupart de tes livres et quand on t'entend si bien en parler comme tout à l'heure il y a toujours une sorte de philosophie de l'amour et de la tendresse malgré et grâce de faille toute sa reste de la vie et qui t'ont donné une certaine sagesse très étayée par les histoires de tes lignées et de ta maladie et maintenée une vision politique du monde qui est obligée à l'hospitalité à l'écoute et à l'amitié plutôt la vie que la guerre plutôt la vie malgré les silences et les faillures plutôt la vie du langage qui rend tout possible ce projet en Argentine sacré carcasse on va le faire je compte bien sur tes pensées et un peu de hantise si tu veux bien pour réaliser ce nous beaucoup plus large que toi et moi dans un projet commun qui s'appelle Amity 1er octobre 2017 et donc je vais faire une petite lecture pour compléter ces propos et je me rappelle d'ailleurs je ne sais pas si c'était à la cité ou pas on avait vu tous les deux l'un après l'autre je crois mais ça ça arrive à tous les auteurs qui disent un coup se retrouvent à lire leur texte et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là mais pourquoi on a accepté de faire ça parce que je crois qu'il y avait des musiciens et donc après là ce n'est pas tous les jours qu'on lit avec de la musique et puis on se prépare comme on peut on découvre les textes et puis on se dit mais qu'est-ce que je fais là voilà c'est un peu ce que je me dis maintenant mais je me suis dit que ça valait quand même la fête d'essayer quelque chose je ne sais pas d'où j'ai tiré ça j'en ai parlé à Tania mais il me sentait qu'il écoutait du rock ou de la musique assez entraînante et un peu nouvelle peut-être pour lui je ne sais pas suite au voyage aux Etats-Unis peut-être sans doute dans les cultures de ce texte et puis l'autre jour j'étais à Berne j'écoutais un groupe de rock électronique psychédélique libanais c'est pas tous les jours et il y a un morceau qui s'appelle psychédélique donc assez voilà qui remporte quelque part même si on fixait ces petites lumières de plafond pendant très longtemps et que ça bouge en plus et j'ai pensé à Philippe et je me suis dit tiens ces musiques il y a quelque chose du cri de la mélancolie puis aussi quelque chose qui serait de l'ordre de l'espoir parce que les paroles qu'on a entendues tout à l'heure et je vais relire un bout désolé Christian mais c'est d'ailleurs assez intéressant qu'on soit plusieurs à avoir choisi le mouvement vers la fin pour pas par la fin pour aujourd'hui c'était pas tout à fait par hasard mais j'ai donc j'ai repris un extrait je suis obligé de le lire parce que sinon mon timing ne va pas fonctionner mais voilà du coup j'ai essayé de mettre la musique et les paroles en même temps j'ai fait un petit découpage on va essayer on va voir ce que ça va donner et je prends le risque désolé ça sera peut-être sacrilège au pire ça ne fera rien c'est pas Merci. 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 Purt songe que le désir d'un corps sans organe, pure fatalité. Une rose, une rose se berce en chaque baiser, repose, repose le temps et brosse ta forme, assez, le corps est un fourreau pour la seule agonie, tendue quand se cambe le nom du lit de la révélation du cœur, la douleur sorti de sa gangue, assez de peur, ils veulent soulager la maladie, contrer la maladie, ils font des peurs, prennent sa main pour lui donner des forces, et le malade fait magie de sa souffrance, il ne peut être secouru, c'est lui qui porte secours, et sa souffrance rend meilleure. Sous-titrage MFP. 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 des images que Philippe a, une photo qu'il a prise depuis sa chambre où il habitait à Buenos Aires, il a mis sur Facebook, et puis chaque fois que je regardais ces images, ça m'ouvrait de cœur, parce que j'ai habité 7 ans là-bas, j'ai habité 7 ans dans cette ville, j'ai vécu beaucoup de choses, on s'est croisés, ça n'a plus qu'on y est arrivé, mais j'y étais déjà plus, et puis on a beaucoup échangé autour de cette ville, et puis chaque fois que je voyais ces photos, je voyais son Buenos Aires, son regard sur cette ville, et bien moi, ça m'ouvrait de cœur, et puis ça réchauffait le mien en Buenos Aires. On a eu beaucoup d'échanges différents avec Philippe, mais là, je veux dire, la chose qui me revient maintenant, c'est entre autres, un peu le lever de soleil un petit peu depuis la fenêtre de son appartement qu'il avait à Recoleta, si je ne me trompe pas, et c'est cette image que j'ai là. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a envie de monter sur l'estrade ? Toujours un peu interditant, Michel Allais. J'aimerais simplement donner un sentiment de lecteur, parce qu'il se prouve que je n'ai pas montré Philippe Ramine, nous devions faire une lecture ensemble il y a trois ou quatre ans, et puis il était retenu déjà ce jour-là par la maladie. Et le très bel hommage qui vient de l'être rendu est un hommage grave. Or, le lecteur que je suis est un lecteur heureux quand il lit en particulier le dernier livre de Philippe Ramine. Je n'ai pas lu sa poésie. J'ai lu ses récits, j'ai lu, bien sûr, Métons armés, puis Allegra, et maintenant Monarch. J'entends, je découvre sa poésie, je la connaissais un peu, j'avais feuilleté, comme on dit, les livres, mais je n'avais pas lu la poésie. Et je voudrais tout de même souligner l'extraordinaire dimension à la fois critique et parfois même humoristique, déjà dans Métons armés, dans Allegra d'une certaine façon, et dans ce livre vertigineux qui vient de paraître, Monarch, qui est sur la Suisse, sur la France au temps de l'avant Deuxième Guerre mondiale et puis dans les années même de la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr sur les voyages, et en particulier ce stupéfiant voyage vers Israël que raconte Monarch, un livre, comment dire, à la fois complètement visuel et habité par une voix qui est à elle-même comme la photographie de ces paysages et de ces paysages et de ces voyages que raconte Monarch. C'est en même temps un livre dont la dimension politique est extrêmement impressionnante. Et j'en parle mal peut-être parce que je suis encore dans l'émotion de cette lecture. C'est aussi un livre sur les origines des plus contrastées, des plus surprenantes. Elles sont égyptiennes, elles sont allemandes, elles sont baudoises. Et tout cela résonne dans un des textes des plus forts que j'ai vus ces dernières années. Et il est un texte qui rend heureux, il est un texte qui souvent fait rire. Je le dis d'autant plus que vraiment l'hommage que nous avons entendu est un hommage grave. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup d'humour, en effet, chez Philippe Rangli. Ça a été dit d'ailleurs par David Collin. Un instant. Voilà, je voulais vous dire ça après avoir un monarque. Tout reste. Et je me réjouis évidemment de découvrir des propositions démocratiques. Peut-être qu'il y a l'humour aussi dans les propositions démocratiques. Alors merci Yves Laplace, mes excuses pour s'avoir appelé Michel Laillage. Je ne sais pas pourquoi. On vieillit, ben voilà, on vieillit. C'est comme ça. J'ai pris le L et puis j'ai rajouté le reste du nom. Ce n'était pas le bon. Très n'est pas l'excuse. Donc, oui, j'avais plein de choses à dire et à raconter. Mais je pense qu'il faut... Oui, alors viens, d'ailleurs. Bonjour, moi je voulais juste dire un grand merci à Jean et à Pascal. Donc Jean-Richard, Pascal Cotin, qui m'ont énormément aidé lors du décès de Philippe. Ils se sont occupés de faire les téléphones, les annonces. Mais surtout, qui ont permis à Philippe, même s'il ne le voit pas, de enfin pouvoir publier son essai et ses propositions démocratiques qui sont censées lancer la relution. Je ne vais pas en parler davantage, mais c'est quelque chose qui, pour Philippe, était extrêmement important. Et c'est magnifique que ça ait pu être réalisé juste encore à temps pour qu'il ait pu voir les maquettes des textes. Merci beaucoup aux éditions d'un vin. Merci, Daniel. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques... Si je propose de faire encore quelques moments de lecture, alors on recommence, on ne finit plus. Bref, parce que sinon, en fait, on a une heure et demie de streaming maximum. Ok, ce n'est pas grave. Je n'ai pas du tout envie d'être là et je n'ai pas du tout envie de parler. Je n'ai pas du tout envie de témoigner. J'ai perdu un ami de bâton. Il n'y a pas du tout envie de parler. Mais je ne peux pas ne pas être à nous. Philippe, c'était une histoire contrarie. On pouvait voir. Il ne pouvait pas. Il s'était blessé. Il était à l'hôpital. Ou il était en Floride parce que je suis plus beau là-bas. Pour les oubots, les mers, les alligatoires. Et il y aurait tant à dire, mais ça concerne ceux qui l'ont connu. C'est des moments de l'intimité. Et je ne peux pas ne pas être là pour dire que je l'ai connu. C'était mon pote. Comme il en avait beaucoup. Et c'était aussi de la famille parce qu'il est devenu le parrain de ma fille. Une autre fille d'Alexandrie. Il se définissait comme un archéologue, comme un égyptologue, comme un écrivain, ou comme quelqu'un qui faisait du kayak. On avait plein de projets. On devait aller à Boulheim. Il y avait des vieilles mollies. On devait aller dans le Loch Ness, trouver des morceaux de dinosaures. On devait tester des autosquelettes, aller faire de la prospection des textes en métal, construire des drones. Alors j'ai pu le faire ça un petit peu. Et il crée des livres. Il raconte une histoire. Il avait cette espèce de zélie. Je me suis foutu de sa gueule la dernière fois que je l'ai vu. dix jours avant qu'il s'en aille. Il disait, moi, il s'en a dit ça. Je vois un chamelier. J'ai envie d'être un chamelier. Un mec qui parle avec passion de... J'ai envie de faire du roncle. C'est Philippe. Il décollait dans sa tête. Il se faisait des vies parallèles. Il est fragmenté. Et finalement, il nous renvoie à nous-mêmes. Ben, ça fait chier, quoi. Mais merci à tous. Pour Philippe, il faut du rire. Il faut un peu de grossièreté. du Sister of Mercy. Il m'avait découru à Prodigy. Il est mal à côté de Destroy. Tout ça est bien solennel. Je pense qu'on peut se permettre de se lâcher un petit peu dans le main de main. De dépasser un peu le streaming d'une heure et demie. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire Philippe que j'étais là jusqu'au bout. Et merci à tous. C'est le côté un peu du cul. On peut dépasser le streaming. Je le dis à ceux qui nous écoutent, si jamais de l'autre côté, si jamais on dépassent. On va peut-être écouter encore quelques lectures. Surtout, parce que justement, on a beaucoup lu de la poésie, on a beaucoup parlé de poésie, etc. Et c'était très important aussi pour Philippe, son côté narration, son côté invention, son côté vie parallèle, etc. Et ça s'affoisonnait. Et ces deux derniers romans, Allegra et Monarque, démontrent bien. C'est à la fois le personnage présenté, mais très foisonnant du point de vue créatif. Donc je demande à Laura, à Maty, de vous lire deux petits passages de Monarque et d'Allegra. Merci pour vos témoignages. C'est vrai que Philippe, pour moi, c'est bien sûr un immense écrivain, un grand ami, et surtout quelqu'un qui aime la vie, qui aime rire. Et c'est vrai que, si on arrive, c'est très beau tout ce texte, mais il faut qu'au public, vous se marrez bien. Alors, c'est un petit extrait de Monarque, justement, qui est paru cette année. Atteinte d'une maladie congénitale incurable, j'ai suivi une scolarité en danse. J'y vais comme les dauphins, immergés dans la douleur, en mettant parfois le nez à l'air. Durant quelques semaines, rarement quelques mois, nous faisions des projets d'avenir. Je retournais au collège, passais mes examens, puis nous nous rendions à l'évidence, il me serait impossible de mener une existence normale. Pourtant, je gardais espoir, car je baignais dans l'infection, et surtout, je me sentais capable de réussir ma vie. J'étais comme un point sur une feuille blanche, immobile et déroulée. Mais, ce point contenait un cercle qui ne demandait qu'à s'élargir. La force qui m'emprisonnait pouvait aussi me porter. Il suffisait qu'elle s'exprime durablement. Et j'espère qu'on fait cet hommage aujourd'hui, mais on aura d'autres lectures et puis d'autres découvertes qui nous permettront de continuer à exprimer quelque part d'une manière d'une grande suite. Alors, un texte, je pense qu'on va aller dans le registre. Vous allez parler tout de suite. Faudrait voir à pas trop nous gratter le mollusque. La couenne et l'allumette à combustion. Histoire de voir si c'est pas du flanc ce qu'on raconte. Qu'on serait ramolli de la révolte. Faudrait pas nous pousser bien plus. Je veux dire, qu'on ait un deux doigts et un trou de balle. Rien de se faire niquer sans avoir compris ce qui nous tombe sur l'haricot. Un deux doigts et de la machine à fachos. De se faire mettre trois doigts au poids entier, il va savoir. Parce qu'on aime la rigolage. Et qu'on aurait rien vu venir ou pas voulu voir. Parce que, mieux vaut s'en payer une tranche tant qu'on peut. Même une tranche de racie, on n'est pas délicat. C'est pas nous qu'on rechigne à fourrer la dingue ou le dindon. Pas nous, mon de Dieu. On a la rabelée bien rabelée et aux jarrets collés, les basques nerveuses et tout ça. Le grossier qui démange, la margouille à fleurs de liche. Alors, ne poussez pas. Non, je ne sais plus où ça va péter sévère. Pas rien qu'un peu. Si vous vous mettez dans la tête de nous leur servir, la machine à Robespierre, un bon de connards. Je les entends qui veulent décorer avec leur peine à jouir la justice sociale et tout le reste. Les merdeux de la discipline. Je les entends frémir thèse. Ils se la bichonnent bien au chaud et voilà, ils sont prêts à la ressortir du placard la lame de pisseau. Putain, les enculés ! La guillotine ! Et tout le fatraf en freluche à faire jitler de résigner en place de grève. Faut les voir se lustrer la braguette à l'idée de raccourcir de la racaille de banlieue. Les morveux de l'ordre patriote. Faut les voir se gargariser à l'île de nationale. Putain de chacal ! Je te dis ça comme je coulerai à un bronze derrière le kiosque du carrefour à maréchaux. Faut voir ça comment que les carrefours sont jamais blinsés d'après des com' mesigues. Des poireaux façon un monsieur tout le monde. les carrefours et les places c'est toujours d'une place cathédrale forgée pour l'enflure et pour les lustres et les siècles des siècles. Mais eux les pissenlits en bottes d'apparat avec leurs drapeaux et les clansignes de Pucelle-Jeanne d'Arc je leur pisse à l'arrêt je te jure et c'est pas que je serai gauche n'ai rien pas droite je les envoie pêtre tous autant qu'ils sont le Poujal et le Flaubert le Robespierre et l'Abbé Pierre qu'ils aillent se faire mettre chez les phaistos. Non mais faut pas déconner nous les comme moi les sans grade les qui ferraillent leur journée pisseuse les durs du cuir à crasse bitume et cervelle de piaf on s'enferme la couille d'odue et le croc carrier ferme et serein mauvais comme gale de chien on est là et on va pas en boucher pas un pousse-récard on s'aidera à rien que ni bah c'est sans pas fait de la sécurité rien de rien et pas non plus une miette pour les oives de la gentillesse les à la main tendue les avec le coeur sur la main aux chiottes la salgo aux chiottes le discours patriarcaux larmoyant et le je te demande ta confiance tous ces cigales et cousines tous ces connards sans tripe sans rien et tous ceux qui leur lèchent les bisques parce qu'ils voudraient bien s'en payer une tranche voudraient que le sang se remette à couler en place de grève je te dis il y a urgence camarades pauvres cons les camarades c'est pas communiste ou machin d'un marchaud hein faut pas confondre la vraie rage de chacal avec leur amourique l'idéal rouge ou noir ou ce qu'on voudra l'idéaliste nous on les comme les cigs on les désigne tous pareils faut pas déconner non mais je me marmassif comme si qu'on était des toutous à sa mère capable de faire roulette au son de la flûte nationale déconnez pas les mecs déconnez pas avec sa miette que nid voilà rien de plus rien de moins la lame à guillotine on n'en veut pas plus jamais ça tu vises parce que les nous les on les gens c'est pas des crasseux les gens c'est des hirondelles et c'est des fusées et faut pas les faire chier nous on veut juste être comme les sapins bien raides et bien verts dans la tempête et merde au reste merde au vent mauvais ensemble point barre à cheval au galop et la chance avec soi l'amour quoi rien d'autre l'amour bien merdeux qui s'en faisait fire voilà oui si tu dis nous ça vient oui si tu dis nous ça vient oui bonjour je peux pas ne pas rendre un dernier hommage à Philippe Rami je savais pas quelle langue le prendre je vais faire le plus fréquent le plus récent je vous l'ai dit j'étais il y a quelques semaines à Lozerte il y a un festival de la nouvelle et j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Ducidour auteur à la table ronde d'ailleurs je m'assieds pour arrêter de ce tremblement d'émotion donc j'ai rencontré Dominique Ducidour qui est également une des une des membres du comité de la revue remue.net et qui connaissait bien Philippe nous avons beaucoup parlé de Philippe avec elle c'était joyeux elle m'avait chargé de lui transmettre ses salutations de l'engueuler aussi parce que ça faisait un moment qu'elle ne l'avait pas vue de lui dire de revenir à Paris de revenir aux réunions de la revue de à nouveau manger boire et rire ensemble et je suis rentré en Suisse je voulais le faire de vive voix la prochaine fois que je voyais Philippe plutôt que de lui dire tout ça par message et je n'ai pas pu il a disparu trop tôt et c'est donc le moment de de transmettre ce que Dominique Ducidour m'avait confié alors salut Philippe et quand c'est que tu reviens à Paris merde qui est un don qui va prendre la parole c'est le 13 janvier maison de la poésie maison de la poésie 13 janvier à Paris par contre ce sera une photo malheureusement Oui, mais ça sera quand même le tranchement bien. Alors, sinon, je propose une dernière petite lecture. Après quoi, on va faire une pause parce qu'il y aura encore le débat sur les propositions démocratiques. On voulait commencer à présenter déjà dans cette première partie le livre, mais on va le présenter dans la deuxième partie, puisqu'il y a le débat. Donc, je vous invite après à rester. Il faut que je trouve mon feuille pour savoir. Alors, c'est Sandro Marchacci qui va nous lire en avant la musique, s'il a envie. Et puis après, je mettrai une dernière musique qu'il aimait beaucoup. On a mis aussi son enterrement, mais qu'on a mis tellement doucement que là, on va le mettre en plein tube. Ça sera beaucoup mieux. Il faudrait pouvoir entendre ce qui se passe dans un infirme. Ce boucan. Cette caverne des vents est plus bas, dont la pierre grise est froide d'un tel tombeau, comme une peau flottant seule dans le noir. L'effroi. Ce n'est pas mourir, dont l'infirme a peur. Le monde a peur de mourir. Ce qu'il appelle solitude, c'est l'enfance prise sous les rafales et les ronces. Savons-nous quelle guerre il mène pour relever la tête quand elle pend ? Savons-nous ce que représente pour lui tendre un bras ? Un bras d'oisillon en fil de fer, comme ça, dans la journée. Quand d'autres montent dans leurs automobiles, dans le train, quand l'homme banal relève les grands défis, le travail, la famille, l'argent, plaire et dominer, se promener du matin au soir avec des airs tourmentés ? Savez-vous ce que ça fait que d'être réduit à si peu ? A une telle impuissance alors qu'on a un lion dans la poitrine, mais que l'efforce manque et que la vie se détériore, que les heures sont des jours, les semaines des années et les rêves des morsures de chiens ? Savez-vous ce que c'est que subir, subir, subir ? Olive bégayait de toute son âme. Les mots lui venaient désarticulés. Il se formait dans sa bouche au prix d'un effort total. Chaque mot formé se dérobait, percutant le suivant. Et la phrase heurtait ses dents, comme un convoi de marchandises, s'écrasant contre la butée dans le quai. Merci à Philippe, que je ne l'ai pas connu. En conclusion, juste vous dire qu'on va continuer après le débat. Philippe aurait été très heureux de ce débat possible, de cette ouverture sur ces propositions démocratiques qui sont justement des propositions qui sont à discuter, qui sont à débattre. Donc on va reprendre ça vers 5 heures. Vous dire aussi que l'on pensait, mais c'est une idée, pour l'instant, de créer une association des amis de Philippe Ramy. C'est une idée, il faut laisser le temps, il faut laisser poser les choses, il faut laisser poser nos émotions, il faut aussi prendre le temps, tout simplement. Et puis, on va bien le presse, mais par contre on a préparé une feuille. Si vous êtes intéressés, vous voulez laisser vos coordonnées. Comme ça, on va dire qu'on va voir si ça sera dans 6 mois, dans une année, quand c'est nécessaire. Ça viendra, peut-être. Et la conclusion, c'était que Mitterchurch des Rosiers, cette musique qu'il aimait beaucoup. Et évidemment, ça me touche beaucoup, parce que c'est l'histoire de mon roman sexuel et de deux pétés qui se font casser, qui se font tabasser. Et on l'avait mis aussi à son interrompt, mais comme c'était quand même un temple protestant, c'était tout doux et ça ne s'entendait pas. Alors que là, on va le mettre bien fort. Et puis, si jamais, allez voir aussi les très, très, très belles vidéos de cette chanson que Philippe mène pour moi aussi. Et puis, on se retrouve dans une petite demi-heure, je pense, avec le débat. Merci à tout le monde, merci à ceux qui ont les livres. Il y a des livres. Oui, justement. Alors, il y a les livres. Là, il y a tous ces livres. Il y a presque tous ces livres. Les propositions démocratiques sont en vente, évidemment, au sein des éditions d'en bas. Et puis, il y a aussi, vous voyez, tous les livres que Tania a mis sur la table. C'est des livres qu'il avait reçus à la Fondation Michalskri. La Fondation Michalskri, c'est des livres... Voilà. C'est des livres qu'il avait reçus et donc qui sont offerts par Philippe, à nous tous. Chacun de choisir son classique, sa nouveauté, son livre, son viatique. D'entre eux, ces livres-là. Merci beaucoup. Et la chanson... Est-ce que Tania va la passer aujourd'hui ? Bien fort. C'est le premier. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501, c'est des ministres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501, c'est desinfinière. Sous-titrage ST' 501, c'est des ministres. Ce qu'il y a presque tous ces livres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.